L'initiative Projet Pro Intens Africa, l'idée c'était de rapidement, si je synthétise cette initiative, c'était d'aller chercher sur le terrain des besoins, des besoins réels, vus par plusieurs angles, donc pas uniquement le chercheur qui va faire un diagnostic et dit le problème de cette région c'est celui-là. Non, nous on a pris notre idée, mais on a discuté les urgences ou les contraintes qu'on avait identifiées avec d'autres acteurs. Et d'autres acteurs, y compris le paysan, mais aussi les organisations paysannes, les politiciens, les vendeurs d'entrants, les banquiers, les gendarmes, etc. Donc on avait un panel d'acteurs de développement et on a analysé l'intensification, parce que c'était sur l'intensification agricole, et comment faire pour que les bonnes expériences d'intensification agricole se poursuivent, quels ont été les freins et quels sont les envies que les gens ont pour faire l'intensification agricole. Nous ce qu'on a découvert avec ce projet, c'est qu'on a identifié un certain nombre de freins, ces freins vont se traduire après dans des actions de développement, on a essayé de voir qui fait, qui est l'institut à Madagascar qui va s'occuper de mettre en place ces actions de développement pour répondre et résoudre ces freins à l'intensification. Et après, c'était de traduire ça en questions de recherche pour qu'après, s'il y a des projets qui vont se mettre en place à Madagascar, des projets de recherche, que ces projets répondent à des questions de développement qui vont résoudre ces contraintes. Donc voilà, c'était pour faire la boucle entre un problème de terrain qui monte à la question de recherche et qui redescend après sur le terrain. Donc bon, le projet a été très intéressant, on a su un certain nombre de choses, on a appris et on a débattu pas mal les contraintes. C'est vrai qu'il y a certaines contraintes que la recherche peut faire grand chose. Malheureusement, l'état des routes, c'est pas la recherche qui va réparer les routes, problème d'insécurité, des vols, etc. Pareil, la recherche peut pas faire grand chose. Et voilà, donc il y a un certain nombre de problèmes à Madagascar qui sont sortis, des contraintes majeures qu'on peut pas. Malheureusement, la recherche ne peut pas. Mais il y en a un certain nombre d'autres actions qui sont apparues et que je pense que la recherche peut apporter quelque chose. Moi, je dirais déjà que les extensionnistes, les vulgarisateurs, les gens qui sont en contact plus direct avec les paysans et qui viennent discuter avec les paysans, je pense déjà qu'eux, ils devraient pas venir avec une recette, comme c'est beaucoup le cas encore, ils viennent avec une recette pour un produit normalement spécifique, le riz, la vanille, la patate douce ou la vache laitière. Ils viennent vraiment, ils oublient tout ce qu'il y a autour. Une exploitation, c'est pas que ça, il y en a plusieurs choses. Et ils viennent avec une recette, voilà, on va faire ça. Et moi, je pense que ces vulgarisateurs, ils devraient plutôt se transformer en des experts qui vont faire, comment dire, stimuler les paysans à réfléchir. D'accord ? Voilà. Et moi, je pense que ça, c'est important, ne pas venir le dire, voilà, vous êtes, pas bête, mais vous êtes mon élève, vous savez rien, je vous dis, c'est comme ça qu'ils vont faire et vous le faites. Et ça, je pense que ça ne marche pas. Donc, c'est plutôt une discussion et essayer de valoriser les connaissances locales, de fondre les oublies. Et avec le paysan, le vulgarisateur doit entamer une discussion et les faire réfléchir, d'accord ? Sur, voilà, comment vous avez fait ci, comment vous avez fait ça. Si on ajoute ça, si on change ça à votre système, quelles vont être les conséquences, etc. Donc, déjà, à ce niveau-là, je pense que les vulgarisateurs, il y a un travail à faire au niveau de cette partie de la chaîne. La recherche, pareil. Moi, je pense qu'on devra aussi oublier, venir avec des choses qui marchent ailleurs, des solutions assez génériques. On va faire du SCV partout, de la même manière. Non, on doit le contextualiser, pareil. Et on doit observer plus, voir un peu ce qui se fait sur le terrain et adapter nos connaissances scientifiques au contexte là où on est. Et pareil, donc moi, je pense que la recherche, ce qu'elle doit faire, c'est, elle doit, et ça, on ne l'a toujours pas fait. Certains projets commencent à le faire, mais normalement, quand on a un projet, on sait déjà ce qu'on veut faire. On arrive dans un pays là où on travaille, on commence à faire, et on ne se pose pas beaucoup de questions. Déjà, si ça a été fait déjà avant, et si les gens vont accepter d'un point de vue social. Là, je peux revenir encore sur une petite anecdote. Si on ne travaille pas le sol, travailler pas le sol, c'est bien pour le sol, n'est-ce pas ? Bon, on part du principe que, voilà, on va garder la structure, etc. On va mettre à moins en exposition les nutriments qui vont, voilà. Donc, c'est bien. Par contre, d'un point de vue social, et à Madagascar, quelqu'un qui ne travaille pas le sol, c'est un feignant. Donc, le voisin va dire, ton grand-père, il travaillait le sol, il était un homme brave, machin, toi, tu es un feignant. Et ça, c'est une pression sociale qu'on n'a pas pensé, quand on a mis ce système en disant, voilà, maintenant, on ne travaille pas le sol, pas de labours, semi-direct. Mais on s'est dit, qu'est-ce que les voisins du monsieur qui va tester le semi-direct vont dire ? On ne s'est pas posé peut-être des questions. Voilà. Et donc, je pense que la recherche, elle doit avoir cette vision beaucoup plus large, et de ne pas regarder que les aspects techniques, et ne pas venir avec les recettes aussi d'autres pays qui marchent très bien dans d'autres pays, mais qui ne vont peut-être pas marcher là où on est. Bon, là, je passe encore à un troisième niveau, les politiciens. Moi, je pense que les politiciens, les gens qui font les lois et qui appliquent et qui mettent en place aussi des projets et des initiatives pour renforcer l'agriculture et la biodiversité, je pense qu'ils ont un rôle à jouer. Ce n'est pas qu'eux. Je viens de dire, il y a d'autres acteurs qui sont importants. Mais eux, je pense que c'est plutôt dans l'analyse et dans l'évaluation qu'ils font de ces systèmes-là. Deux fois, ils ne prennent qu'un certain nombre d'indicateurs très génériques. Ils vont voir la production, ils vont voir des indicateurs pas suffisamment larges, et donc ils vont prendre des décisions qui ne prennent pas l'ensemble de la question. Pas holistiques. qui ne sont pas holistiques. Qui sont, voilà, bon, ça produit plus, ça produit moins, c'est bien, c'est pas bien. C'est très noir et blanc. Et moi, je pense que les politiciens devraient faire un effort, et je pense qu'il y a des conseillers dans les ministères d'agriculture qui pourraient donner cette information, et qu'ils vont évaluer et vont mettre des politiques en place qui regardent un petit peu plus, donc une vision plus holistique de ce qu'on va faire. parce qu'il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas que le technique, il n'y a pas que le social, il n'y a pas que l'économie qui a un ensemble. Et donc, moi, je pense que c'est d'une manière de revoir toutes les pratiques qu'on a aujourd'hui, dès le vulgarisateur aux politiciens, en passant par le chercheur, revoir un petit peu notre manière de faire. Est-ce que tu pourrais me dire le mot « ver de terre » dans toutes les langues que tu connais ? Je connais en portugais, moi je suis portugais, donc on l'appelle « minhoque », le ver de terre. Minhoque, oui, mais minhoque. Sous-titrage Société Radio-Canada